Au stadium, 40 000 personnes, une ambiance terrible. Les Dacouas étaient là, les Agenés aussi, les Toulousains, impartiaux, ont immédiatement assisté à une attaque d'Agen à droite qui joue en blanc, alors que Dax joue en maillot rouge. Vous avez vu trois photos, vous savez tout le mérite de Dax, qui joue avec des jeunes, et tout le mérite de Pierre-Alba Desjaux, qui jouait aujourd'hui son dernier match. Ball mené au pied, jusqu'en touche, regardez, là. Il se passe une action que l'arbitre M. Madelmont, de la Côte d'Argent, va très sévèrement. Hop, vous avez vu, le plaquage n'était pas bien méchant, et pourtant, c'est un premier coup de pied de pénalité tiré par De Haize. Il réussit à la 19e minute, Agen mène 3 à 0. Déjà, il y a eu quelques frictions, on pense que ça va se calmer, et ça se calme effectivement pendant quelques minutes, et ça reprendra en fait le match, avec encore beaucoup de violence. Dax va bénéficier d'un coup de pied de pénalité à son tour. Face au poteau, Alba La Desjaux le réussit, et la mi-temps survient sur le score de 3 à 3. Belles actions, très souvent, nous sommes à deuxième mi-temps, des avants d'Agen, ici 2S, tente un drop, le demi d'ouverture, Agen est le réussit, la cinquième minute, et Agen mène par 6 à 3. De belles actions des avants Agen, avec Fort, Malbé, Zani, et des lignes arrières, là encore une bagarre, vous voyez. Et nous avons le cœur serré, lorsque nous regardons tout cela, nous qui aimons le rugby, et les joueurs qui l'aiment autant que nous, et bien cela fait du tort au sport précisément que nous aimons. Voici un très bel essai, Agen qui va être amené par Malbé, puis Sijar, puis Fort qui prend la balle, et enfin Lasser, qui malgré l'opposition de 3 d'Aqua, écrase un essai à la douzième minute, il ne sera pas transformé 9 à 3. Et dans les dernières minutes, Dax, mené par son capitaine Pierre Alba La Desjaux, qui va heurter de la tête le trépied d'une caméra, regardez bien, cette action, c'est justement cet accident stupide qui va se passer dans quelques secondes devant vous, il est poussé, pam, et il va se relever, assez sévèrement touché au cuir chevelu et à l'arcade sorcière. Mais avec son courage habituel, il restera là, il continuera la partie, alors que de l'autre côté, le capitaine Pierre Alba La Croix mène superbement cette équipe d'Agen, qui mène le match qu'il contrôle, mais Dax jette toutes ses forces dans la bataille. Et Dax, par Ben Ali, va marquer un essai sous vos yeux. Ben Ali reprend la balle, surprend la défense à Genèse, et c'est laissé pour Dax. Il reste 4 minutes à jouer. L'essai va être transformé par l'air Sobesti, qui a été remarquable à Dax. 9-8. Et là, il y a une intensité vraiment extraordinaire, et pendant les dernières minutes, nous allons vibrer, nous allons vivre des minutes extraordinaires, et c'est de ces minutes-là dont nous voulons nous souvenir, et non des actes de brutalité, car cette finale a quand même eu de très beaux moments. Agen est champion de France. Vive Agen, 9-8. Et c'est la fin.